On va maintenant parler de la condensation dans les parois. Le premier point qu'on va aborder, c'est la vapeur d'eau. On produit de la vapeur d'eau à l'intérieur d'un logement. De quelle façon ? En prenant une douche, par exemple, en cuisinant, en faisant sécher son linge, ou tout naturellement, en respirant. L'air va absorber cette vapeur d'eau. Quand on chauffe l'intérieur du logement, plus l'air sera chaud, plus il pourra absorber de la vapeur d'eau. Cet air chargé en vapeur d'eau va migrer vers les parois froides du logement. Il va être attiré par les zones froides. Ça peut être très souvent des vitrages. Ça peut être aussi un mur qui est situé au nord ou à l'ouest, selon les régions. Ça peut être aussi, comme ici on le voit, un pont thermique. On a une rupture d'isolation au niveau du plancher. La vapeur d'eau va transiter dans la structure et on a un risque de condensation au niveau de la jonction entre le plafond et le mur, avec peut-être l'apparition de moisissures dans certains cas. Troisièmement, le point de rosée. Dans un mur, maintenant, c'est un peu différent. Quand la vapeur d'eau va migrer à travers le mur, en hiver par exemple, s'il fait à l'intérieur du logement 20 degrés et à l'extérieur 0 degré, la température de la vapeur d'eau va baisser progressivement à l'intérieur de la paroi et la condensation va se former quand la vapeur d'eau va être en contact de la maçonnerie froide. Le risque qu'on a ici, c'est la formation de gouttes d'eau entre le mur et l'isolant. Si l'isolant est mouillé, il va perdre quasiment toutes ses capacités à retenir la chaleur. On va encore avoir une fois, comme pour les ponts thermiques, un risque de moisissure à l'intérieur du mur, ce qui est très problématique vu qu'il ne sera pas visible. Quelle solution on peut avoir ? Le pare-vapeur, il est indispensable avec une isolation par l'intérieur. On va le situer, on va le mettre en œuvre entre l'isolant et le placo, si vous avez un revêtement de placo. Là où il faut être vigilant, c'est bien le placer avant l'isolant, de manière à ce que la vapeur d'eau ne rentre pas dans l'isolant. Si le pare-vapeur retient la vapeur d'eau, on va avoir un air intérieur qui va être saturé en vapeur d'eau. Donc ce qui est indispensable, c'est d'associer l'AVMC. L'AVMC, elle va retirer l'air humide, on l'appelle aussi l'air vicié du logement. Autre solution, l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. Elle est idéale, si elle est possible, dans votre logement. Elle va venir à l'extérieur de la maçonnerie avec un bardage en revêtement extérieur. Ses avantages, c'est qu'elle va supprimer les ponts thermiques de structure comme le plancher. et elle va maintenir la maçonnerie intérieure, le mur chaud, à la température ambiante. Si la maçonnerie est chaude, il n'y a plus de condensation dans la paroi, elle est supprimée. Le dernier avantage, c'est qu'avec l'ITE, on a une paroi chaude, donc on a la sensation de chaleur à l'intérieur du logement. Au niveau thermique, on n'aura plus la sensation de paroi froide. En résumé, on a pu voir que la vapeur d'eau, c'est un danger pour le bâtiment. C'est avant tout un danger pour les habitants du logement, avec les apparitions de moisissures. C'est aussi un danger pour la structure, on l'a vu, avec l'isolant qui peut être touché et une dégradation de la structure, avec le point de rosée. Pour finir, on a vu que la vapeur d'eau dégrade le confort thermique des habitants du logement. Les solutions, on les a vues, le pare-vapeur avec une VMC. En complément, on peut avoir l'isolation thermique par l'extérieur, qui va permettre de maintenir les parois chaudes. Chaudu.